... pour CHESAC, pour lancer l'opération Grand Musée des Sables-Mères. Donc je remercie infiniment mes témoins, qui sont venus ce soir, Michel Joao-Leper, Jean-Claude Boulot, premier ministre, c'est-à-dire Aérospace, et d'Aveillé Goury, Robert Ford, chargé du décénat et votre confrère, toujours lui, qui est donc rédacteur en chaîne et directeur de la rédaction de connaissances des sables. Voilà. On s'en parle un petit peu de la soirée. Allez-y. Donc l'idée qui désigne un petit peu à cette soirée, c'était de se dire un musée doit évoluer, un musée a des moyens, mais ils ne sont pas illimités, et forcément, il faut trouver des nouveaux moyens. Le mécénat en est un parmi d'autres, mais celui-là est vraiment très important. Donc on a essayé de réunir autour d'État de ce soir des représentants d'institutions, qui ne sont pas des institutions nationales, mais qui sont privées, les deux qui sont ici, à la fois le Front Leclerc, Alain Berneau, avec sa politique d'exposition très impressionnante en très peu d'années, finalement, puisque c'est assez récent, des expositions qui sont très grand public, qui sont une mise à disposition très pédagogique, une approche très pédagogique des artistes dans un lieu qui est vraiment remarquable, si vous ne connaissez pas exactement y aller, avec des grands noms, de Giacometti aussi bien que Picasso, que des mouvements, et ça permet quand même aussi aux gens qui n'ont pas l'habitude de voir de mouvements comme la figuration narrative, la figuration libre prochainement, de découvrir une sorte de panneau de très haut niveau avec une grande exigence intellectuelle. Donc un exemple en Bretagne, un exemple à Haute-Marne avec M. Relot, Jean-Claude Relot, qui est le propriétaire de la ville d'Aubry, dans la Haute-Marne, qui est un lieu patrimonial, dans lequel il y a une collection personnelle très intéressante, plusieurs collections, puisqu'il a à la fois une collection, par exemple, de porcelaine représentant des effigies de Mao, jusqu'à de l'art brut, jusqu'à de l'art naïf, mais c'est une collection, et là elle est très originale parce qu'elle est très subjective. C'est lui qui a décidé, c'est son propre groupe, et donc une collection importante en nombre, et avec des expositions chaque été. Et donc là on a deux cas de figure, d'entrepreneurs, de gens qui sont impliqués dans la vie, qui ont des problèmes de salariés, de gestion d'entreprises, mais qui, parallèlement, ont mis beaucoup de leur énergie et de leur argent à créer des lieux nouveaux en France. Donc là on a deux témoins absolument exceptionnels, pour ce soir, pour pouvoir nous donner des idées, des pistes, de ce que c'est que ce mécénat. Et alors, pour étayer notre discours, on avait besoin aussi d'un témoin spécialiste, Robert Ford, qui est donc chargé de l'île, qui a cette mission mécénat au ministère de la Culture, qui va pouvoir nous expliquer aussi tout ce que la loi Ayagon a pu faire, les lois Ayagon ont pu faire en termes de mécénat, quelles sont les différentes facettes, parce que quand on dit mécénat dans un musée, il y a plein de possibilités, c'est ce qu'on va essayer de l'expliquer, c'est parfois du mécénat individuel, je suis mécène, je donne de l'argent, mais il peut y avoir une entreprise qui donne de l'argent, et il peut y avoir surtout des réunions d'entreprise, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'il est difficile de trouver un grand donateur, et qu'il est important de temps en temps de se mettre à plusieurs pour arriver à mener une action, et là aussi, ces actions sont très diverses, ça peut partir de l'acquisition d'œuvres d'art, la restauration d'œuvres d'art, on peut créer aussi, grâce aux mécénats, des ateliers dans les musées, on peut faire circuler des œuvres d'art, donc il y a toutes ces possibilités qu'on va écoquer avec le gouvernement tout à l'heure, pour expliquer et surtout inciter de nouveaux actes de générosité en direction du musée. Parfait. J'ai répondu à l'invitation très sympathique de ce musée, qui est formidable, je suis venu, en fait aussi, parce que je connais bien les artistes qui sont venus ici à l'invitation du musée, de Gaël, je suis un fan de Kilofer, d'Akivé, de Katnir, de beaucoup d'artistes qui ont été exposés ici ces 4 ou 5 dernières années, et puis j'ai été bien briefé par Miguel Fonchev et Nadine, qui sont certes des représentants qui sont des amis personnels et qui sont d'ailleurs mécènes à Landerneau et mécènes ici. Et donc, je suis venu vers la France, parce que c'est un lieu magnifique, je ne le connais pas dans sa configuration actuelle, et que je suis venu aussi pour s'ouvrir ce projet. C'est vrai qu'à Landerneau, on a eu une certaine réussite et je ne l'imaginais pas de cette ampleur, on se voit à chaque exposition à Landerneau, mais c'est une histoire qui a démarré il y a 6 ans. Mon père, ça ne s'est pas vu longtemps avant, mon père a eu Alzheimer, et il a arrêté un projet de l'espace culturel dans une abbaye aussi, qui s'appelle l'abbaye des Capucins à Landerneau. Il l'a restaurée, mais dans sa maladie, on n'avait pas investi, et puis moi, j'ai pensé que c'était quand même vachement bien pour m'oser d'abord aux chefs d'entreprise qui sont passés dans le mouvement Leclerc, en active ou hors traite, de renvoyer un peu la balle à la ville qui avait fait naître la marque. Et puis, on a élargé le regroupement, il y a beaucoup d'entreprises régionales qui sont venues, tous ceux qui ont participé et d'ailleurs, à la rénovation des bâtiments, tout ça sont venus et sont devenus mécènes. On a des grands mécènes qu'on est allés chercher pour des expos un peu spectaculaires pour accroître l'activité de Landerneau. Et au fond, c'est vrai qu'il y a de l'argent derrière, pas tant que ça, finalement, si on regarde par rapport à ce que mettent par ailleurs les pouvoirs publics, les collectivités régionales et locales, à côté, à Veste, à Caper, à Rennes, c'est beaucoup plus modeste, mais avec un vrai enthousiasme des entrepreneurs qu'on associe à toutes les décisions, même artistiques, qui rencontrent les artistes, avec leur cadre, qui ont envie d'être de la narration. On a un vrai, je dirais, retour sur cette philanthropie engagée. Et au fond, je suis venu témoigner ici, à la fois aux élus, qu'il faut faire ce genre de projet et ce projet, parce que tout ici, c'est vraiment un site extraordinaire. À Landerneau, on n'est pas au bord de la mer, ce n'est pas une ville de destination. Et la lumière était faite par les grandes villes d'à côté, un très beau musée des Rosars à Caper, même un musée de l'Ontempo, à Beste, le Passage. Mais on voit ici le potentiel qu'il y a. Et puis, c'est une région où il y a de l'énergie, il y a plein d'initiatives autour du patrimoine, de l'histoire. Et donc, associer l'activité économique et l'activité sociale, il y a des activités associatives autour d'un lieu, c'est un projet magnifique. À l'heure où chacune de nos régions se définit plutôt contre ou a tendance à se replier en se définissant contre Paris, contre l'Europe, contre l'État, un phénomène cadalant, etc. Une initiative culturelle peut devenir un fédérateur positif, jovial, convivial, créer des belles images et des images qui sont renouvelées à chaque exposition, finalement. Mes collègues et amis de Roto au début quand on a fait Landerneau me disaient « Pourquoi tu n'exposes pas de la peinture Breton ? » Non, je veux faire venir le monde entier à Landerneau et d'ailleurs, on va avoir 210 000 personnes, de 205 000 personnes pour Picasso. Pourtant, Picasso a eu plein d'expositions cette année. Et donc, ça crée des synergies. C'est pour ça qu'entrepreneurs, entre le privé, les collectivités, à mon avis, en mobilisant autant l'énergie positive de nos encadrements, de nos enseignes, de nos marques et de l'associer à une mission de service public. Ça dépasse les cœurs à l'idéologie privée-public. Il faut avoir une charte aussi d'abnégation et d'engagement parce qu'il faut ouvrir évidemment tout ça aux écoles et donc ne pas amener le marché à l'école mais amener l'école sur ce lieu de grande respiration, de vie familiale. Donc, je suis là pour encourager cette initiative avec un vrai plaisir. Merci. Peut-être qu'on n'a pas dit que juste derrière vous il y avait quand même deux personnes d'importance pour que vous démoner avec nous. Je suis sûre que les Pays-Dalois sont bien représentés grâce au président du FRAG, grâce au président... ... ... ... ... ... ... C'est très important pour nous puisqu'en fait vous savez qu'il y a un grand projet maintenant à la ville de Font-de-Mont avec la donation de Jutman, enfin la collection de Jutman qui va être installée prochainement. Donc là aussi ce seront des témoins invités qui vont renforcer le privé puisqu'on a deux privés on a deux quasiment publics qui vont trouver là aussi les interactions et ce que n'a pas dit notre ami Leclerc c'est de dire que dans le lien privé-public lui le fait tout le temps dans ses expositions parce que les sources les oeuvres viennent de ces collections souvent publiques quand vous travaillez avec la fondation MAC quand vous travaillez avec la fondation Giacobetti on n'est pas dans le domaine du privé on est déjà dans le semi-public ou un public et donc là ça montre bien les synergies qui s'engagent par exemple le fond qui est ici c'est vrai qu'il est constitutif d'une base d'expositions très riche mais c'est aussi un facteur d'échange c'est à dire que si on veut renouveler le public si on est à l'heure de Google où il faut de la fraîcheur et on ne vient pas forcément sur ce qui a été ça s'enfonce vite les pages dans Google donc pour rénover les expositions il faut dans un lieu comme ça emprunter et pour pouvoir emprunter il faut pouvoir prêter et donc c'est extraordinaire ici le fond est considérable et donc nous à L'Ambierneau on n'a pas de fond on n'a pas de patrimoine il n'y a pas de fondation patrimoniale c'est même pas une fondation d'entourbée c'est un fonds de dotation à Yagou la gare et donc l'idée l'idée là c'est que vous avez vraiment un fond intéressant là vous avez envie de tout mettre c'est un pâtre et ce qui est très important c'est d'aller pouvoir échanger avec la ville de Lyon avec des collectionneurs privés qui eux-mêmes constituent une collection trouver des commissaires qui cherchent des oeuvres d'ici pour mettre peut-être à Tokyo ou à Shanghai et puis vous-même importer des choses ça met des scènes de colonne ça met des masques à l'heure de la mondialisation mais positive de l'échange du partage de reprendre une phraseologie qui va passer en foie aujourd'hui dans le sable voilà c'est une soirée d'échange de service justement on sait qu'ici il y a 10 000 heures en réserve je crois donc il y a plein de la part du tout encore quel message vous avez l'inverse au chef d'entreprise là le but pour vous c'est quoi le message le message je crois que Michel Édouard Leclerc il a parfaitement exposé quel est l'intérêt d'avoir ici un grand musée au-delà de ce musée qui est extrêmement je ne peux pas d'auter mais il a fallu des trésors d'ingéniosité de conservateurs qui est un conservateur de pantalon qui est un conservateur qui est comme la musée qui est une petite des générale donc nous avons des conservateurs de pantalon au-delà de G à Beaumour à Rodez à Rodez nous avons eu Paul-Henri de Rugeau de Planteau de Prenons Henri de Pousseau qui est le directeur de l'École des Beaux-Arts ils font tous des carrières phénoménales ce qui est un grand avenir pour Gaëlle oui elle va vraiment faire le grand musée j'espère qu'elle va terminer ce mandat sur le grand musée des Sables de l'Ordre parce qu'en fait elle est pour beaucoup parce que mes copains artistes il a eu 6 ans ce que vous avez vu mes copains artistes qui sont venus ici parce que moi je suis près de ma gourde depuis longtemps dans les festivals dans Angoulême et tous mes copains qui sont venus ici ils sont enchantés de la valeur de mes écrivés et en plus c'est pas tirable pour avoir des expositions de Kilo Kilofeur et c'est autre qu'il a son caractère de la trompée vous trouvez quelqu'un qui lui le reste aussi même Damien 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 Europé c'est à mon avis un des artistes qui travaille le plus qui est allumé je pense que c'est une signature qui est passée par ici ça va rester vous entendrez ce nom par les artistes antiviales et d'ailleurs on va donner l'idée d'exposer mieux la vie et à elle elle fait un très bon rapport avec les artistes vivants contemporains et ça c'est important c'est important ce rôle utile ce rôle utile aussi culturellement que d'offrir des surfaces d'exposition à des jeunes grandas qui ont besoin de ce relais et pour répondre à votre question aussi l'idée dans ce panel d'intervenants très différente c'est d'arriver à montrer la diversité des possibilités du mécénat c'est-à-dire quand on parle de mécénat on a tendance toujours à se focaliser sur les trésors nationaux vous savez les deux grands tableaux de Rembrandt que le Louvre a acheté grâce aux mécénats de la Banque de France donc là on est dans des millions d'euros etc mais il y a aussi plein d'autres opérations donc l'idée c'est aussi de leur donner une sorte d'appétit de leur donner des idées de mécénat parce qu'il y a plein de mécénats différents il y a des mécénats de compétences vous savez ce que c'est et puis il y a des mécénats cette aide financière peut aller à la fois sur des ateliers pour les enfants par exemple sur de la restauration d'oeuvres l'aide pour l'achat d'oeuvres pour permettre que ces dégouts peut-être deviennent pérennes dans le musée et que le musée puisse continuer sa politique d'achat à très long terme et sur des artistes qui aujourd'hui valent très cher donc c'est toutes ces possibilités qu'on a envie d'évoquer auprès des chefs d'entreprise qui seront là et qui peut-être demain se diront mais au fait moi ça ça me dit quelque chose ça je peux ça m'intéresse s'ouvrir peut-être à des ateliers sur des nouveaux publics donc là on voit bien le côté social donc il y a plein de diversité de mécénats et peut-être que ce soir on leur donnera cet appétit là on sait justement que le musée ici est parfois plus connu au niveau national que le local c'est quoi le déclencheur parce qu'il y a des gens qui ont des chefs d'entreprise qui n'ont pas beaucoup d'habitance pour l'art vous ne se sont pas particulièrement curieux c'est quoi c'est l'intérêt financier que vous avez je remercie infiniment mes invités qui par leur prestige leur notoriété je ne vous le fais au publieu si vous en voulez moi maire j'ai invité deux ou trois pour vous des gens chers qui est déjà partenaire un qui est déjà Bessenne Jean-Paul Dubois qui est également Bessenne nous avons lancé des opérations il y a trois ans donc une fois que vous avez compris les places respectives des uns et des autres et bien vous organisez une soirée comme celle-ci moi je pense que c'est même plus que ça autour de l'endroit je témoignais tout à l'heure ce sont aussi les salariés des entreprises Bessenne qui portent le projet moi je ne suis pas un grand fan de foot il y a beaucoup de Leclerc qui sont sponsors de clubs voire patrons de clubs mais ce qu'on voit c'est que ça crée des synergies donc il faut se dépasser soi-même on ne devient pas mécène pour financer comme on disait une danseuse ou un danseur et donc il faut imaginer des vraies synergies par exemple à Languerneau moi je viens pour accueillir des cadres des écoles intensuelles des gens d'Arkéa des gens de Danone des salariés de Danone des salariés de Coca-Cola qui sont mécènes de telle ou telle exposition ou du fond donc moi la dette morale c'est qu'ils les accueillent avec des adhérents Leclerc ou avec des amis artistes on passe du temps et le retour c'est l'identité et le plaisir que trouvent les cadres et leur entreprise leur a amené ça et les cadres s'inscrivent dans cette aventure reviennent l'été en famille or justement ces rencontres disons des cocktails organisés non c'est des vraies aventures et ils finissent par inscrire leur propre plaisir sur leur page Facebook sur leur Instagram et donc ils sont eux-mêmes à la fois porteurs de notre réputation mais eux-mêmes ils sont acteurs et donc le mécénat ça ne peut pas être passif c'est-à-dire si on prend des entreprises avec soi il faut trouver et leur redonner cette énergie le mécénat contrairement au sponsoring ne permet pas et à juste titre c'est un fait donc c'est un vrai génentropie on ne met pas sa marque dessus partout quelque part bien sûr mais en fait le truc c'est quand même qu'il y ait un retour parce que l'argent même si à la régime fiscale même si à l'intérêt à un moment donné vous avez aussi des salariés qui sont à l'intéressement et à la participation et donc quand vous donnez c'est aussi ce que vous n'avez pas donc l'intérêt c'est de créer autour des entreprises un vrai projet une aventure humaine et je peux vous dire que moi je passe beaucoup de temps même à Paris avec des gens qui viennent à l'anberneau du coup ils me disent moi je suis par exemple on fait une histoire au palais de Tokyo parce que c'est très ouvert le palais de Tokyo c'est pas du tout connoté et en fait on a trouvé des projets à faire on prend maintenant des commissaires plus jeunes vous allez voir dans les prochaines expositions voilà c'est ça qui se crée et après il se crée un réseau aussi pour les sables de l'homme devenir un phare tout seul ok c'est une chose pour les retombées ce qui est extraordinaire c'est de faire venir c'est d'inscrire les sables de l'homme dans une carte un repère et aussi qui transcende les images habituelles régionales et qui ouvrent l'image des sables enfin c'est comme ça je peux le voir enfin c'est ce qu'on a fait un environnement et honnêtement c'est pas comme ça que j'ai commencé on a appris toi tu es venu de la première exposition et donc ça j'aimerais le faire passer et soutenir ce projet comme ça et en fait le rôle des conservateurs est très important c'est eux qui reçoivent il n'y a pas de ligne uniforme mais il faut créer un appétit à chaque fois vraiment je parle trop alors j'en disais Jean-Claude Volo je vous prends la bonne question oui pourquoi la vie de 5.3 est connue ailleurs qu'ici c'est parce qu'il y a une ligne qui a été faite notamment par le diplomat de Roi que j'ai très bien connu qui fait que pas à part il y a eu une spécificité ici notamment chez ça et qui fait que par la presse nationale artistique évidemment il y a eu une diffusion et on connait tous en France ce musée mais ceux de la ligne qui a été défendue c'est pour ça aussi que moi je vous conseille fortement ici de conserver une ligne parce que si vous allez tout azimut un jour les gens vont s'y perdre ils ne vont plus vous reconnaître et donc c'est pour ça que ça répond et ce qui n'est pas forcément le désir de la population locale d'où l'activité qu'il faut développer auprès des enfants auprès des adultes ou pas tout le monde pour que la population locale s'approprie ce site-là vous voyez ça c'est important voilà j'ai répondu à votre question maintenant pour notre cas nous nous on est des collectionneurs pur et dur moi je suis un névrosé collectionneur parce que tout collectionneur c'est chez vous névrosé pas psychopathe encore mais bien névrosé donc je stocke et quand vous stockez comme ça il y a un moment vous vous dites mais finalement je vais où et pourquoi j'ai ça dans des garde-veuble à Paris et que je ne profite pas pour montrer aux gens parce que quelque part on est militant de ce qu'on fait n'est-ce pas Michel Édouard on est militant plutôt dans ton pays moi dans mon pays donc en fait on est retourné sur nos terroirs en fait pour apporter quelque chose et restituer quelque chose qui fait qu'on a pour le dire réussi dans la vie en fait ou alors on va au Galapagos se planquer dans une grande villa ou dans un yacht ou alors on fait ça voilà et on rend nos pays quelque chose moi je suis dans un monde rural très profond au-dessus de Dijon et la population là-bas n'a peu accès en fait à l'art bien sûr et donc on a développé depuis 13 ans on a restauré cette habillée cistercienne qui est très belle avec ma famille ma femme ma fille mon genre c'est très familial et puis donc on apporte beaucoup d'activités culturelles mais populaires aussi et comme j'ai toujours défendu des formes d'expression qui étaient très marginales il y a 40 ans j'ai commencé je suis un ingénieur de formation qui a réussi tout de suite j'ai eu ce pot cette chance et donc j'ai tout de suite stocké parce qu'il fallait que je puisse répondre à ma névrose vous comprenez donc il y a des milliers d'oeuvres qui sont stockées on fait des expositions de bon niveau et Guy est toujours là aussi pour nous suivre et puis donc aujourd'hui mais dans mon groupe industriel dans le domaine aéronautique il y a évidemment un impact l'impact par exemple on fait une nouvelle usine à Toulouse et puis il y a un mur de 23 mètres par 17 mètres et qu'est-ce qu'on fait de ce mur ? ou alors on le peint d'une couleur uniforme et puis j'ai un de mes salariés qui dit mais Jean-Claude est-ce que tu connais tu connais ma passion pour l'art est-ce que tu connais John Wayne ? tu dis tu aimes John Wayne ? ouais j'adore John j'étais content de voir en plus que j'avais des salariés qui avaient déjà un sens ou un street art donc j'appelle John qui est un copain et John est venu et il a graphé ce mur de 23 mètres de long sur 17 mètres de haut qui est un patio très beau et des bureaux et ça continue dans les bureaux et donc il y a eu un engouement donc on est dans une forme de management de projet quelque part qui n'est pas que du chiffre d'affaires et puis de la recherche et développement et donc John a défini des zones on a mis des échafolages et il a fait travailler les gens et quand il a fini il a signé John Wayne mais il a fait signer tout le monde donc les gens ont une oeuvre d'art qu'ils se sont appropriés il y en a aucun qui a dit je ne l'ai pas entendu et puis j'ai tout le management d'entreprise qui a surveillé ça je dis surtout faites attention si vous entendez que c'est un caprice du patron parce que souvent on va dire c'est des caprices du patron Michel Éloi on va dire il aime ça son papa son père aimait ça et puis finalement il s'intitifait de son caprice mais il faut faire attention à la manière et c'est délicat qu'on va traiter le sujet parce que l'objet d'une entreprise ce n'est pas de facturer ces entreprises-là on va essayer de facturer de l'art c'est de facturer autre chose c'est de rechercher autre chose bien sûr mais alors il faut faire attention de sorte que ça ne détienne pas une technique manipulatoire du salarié ça j'y veille attentivement mais le résultat de ce livre de John Wayne il y a à peu près un an il y a un journaliste américain d'aéronautique qui passe il voulait faire un article sur nos produits on était très content mais on a eu deux articles il y a eu un article sur nos produits diffusés aux compagnies aériennes dans le monde entier et il y a eu un autre article sur ce chef d'entreprise complètement particulier qui confie à un grand artiste John Wayne qui est franco-américain qui est américain cette très grande oeuvre d'art en disant eh bien je ne connais pas d'autres chefs d'entreprise aéronautique qui aient fait ça je n'ai pas cherché et ça s'est traduit par quoi je l'ai encore récemment j'étais dans une compagnie malaisienne parce que toutes les grandes compagnies aériennes sont nos clients et les gens sont venus me voir en me disant ah c'est vous qui avez fait ça et c'était dans la revue américaine ils m'ont montré la revue américaine vous voyez que l'impact aussi de communication et ça tu fais ça admirablement bien pour ton groupe ça c'est clair c'est aussi et je ne l'avais pas mesuré mais il y a eu un bienfait qui est venu de ça vous voyez voilà donc là il a un effet intérieur comme tu l'as dit il a des effets extérieurs parce que dans ma population on est près d'un grand autoroute où il passe 27 millions de véhicules parents c'est vrai mais la population locale elle a un impact important les enfants des villages du coin c'est des villages chez nous de 80 habitants 100 habitants 120 habitants il n'y a rien sur les écoles on fait un petit peu mais nous on réunit tout ça on reçoit les enfants on fait ça très librement on a le soutien des pouvoirs politiques locaux parce qu'ils sont bien contents que quelqu'un vienne s'investir là c'est le vous savez on appelle la diagonale du vide vous avez entretenu on est en plein milieu de la diagonale du vide loin on est au milieu des forêts chez nous il y a trois fois plus de sangliers que d'habitants on ne fait pas de cours d'art au sanglier c'est une autre démarche elle est familiale elle est très personnelle elle est sur des formes d'expression assez marginales il y a 30 ans qui sont devenues beaucoup plus centrales et là on est un grand couloir de ça ce qui nous réjouit bien sûr le modèle de Michel-Edouard j'aime beaucoup son modèle parce que l'impact c'est quoi il y a beaucoup de gens qui viennent voir de l'art et qui n'en voyaient pas avant nous aussi nous on a des gens qui disent qui viennent le voir ah Jean-Claude on est content tu sais on a été en vacances on a été voir on a été dans tel musée dans tel musée telle exposition jamais avant ces gens faisaient ça je crois qu'on a un devoir de rendre et c'est ce qu'on fait vous êtes d'accord avec moi on rend on rend parce qu'on a eu on a été un peu gâtés par la vie par les événements par probablement aussi notre intelligence le talent le talent gardez un peu de l'énergie pour tout à l'heure vous avez eu la vie d'ailleurs en train de voilà tout ceci pour dire que c'est pas un caprice du maire on laisse un moment à Robert je peux vous expliquer un peu là aussi quand même pour finir chez Sac est un point commun l'abbaye on a une abbaye chez Sac et on a chez Sac moi je dirais je pense que j'occupe au ministère de la Culture et après ces témoignages qui sont admirables parce que je crois qu'on a bien parlé du Sénat parce que ça représente un chef d'entreprise et pour une entreprise toute entière c'est que la loi du Sénat en fait elle a débloqué quelque chose dans les rapports notamment entre les pouvoirs publics et la société civile c'est pas simplement de l'argent du Sénat ça peut être effectivement ça peut prendre une forme haute de la compétence de la compétence de la compétence qui utilise la législation elles étaient environ 2000 avant 2003 donc c'est un nouveau considérable il y a 6 millions de sous-fois des fiscaux qui font des dons c'est énorme ça a un coût pour l'Etat parce que le mécénat c'est de la dépense fiscale et c'est aussi de l'impôt choisi c'est ça qu'il faut considérer du point de vue je dirais de mécène potentiel et en fait ce que ça ça a débloqué beaucoup de choses et un rapprochement entre le monde des entreprises le monde des fondations et les pouvoirs publics sont des grands enjeux de société je pense notamment ici ce soir il y a la sauvegarde du patrimoine bien sûr mais il y a l'accès à la culture l'éducation artistique et culturelle quand on est une entreprise on fait du décénat on amène non seulement des moyens à un musée à un lieu d'exposition mais on le amène à un public et à ce public on apporte le contact avec l'art donc ça c'est ce que vous avez dit c'est tout à fait tout à fait essentiel mais sur ces grands enjeux de société qui sont le décroisonnement vers la culture l'égalité les chances etc il est certain que c'est autrefois c'était considéré un peu comme la responsabilité de l'État des collectivités publiques et que maintenant davantage la société civile s'engage aux côtés des pouvoirs publics alors c'est pas uniquement des moyens c'est aussi de l'expertise c'est des compétences parce que les entreprises elles connaissent leur environnement humain leur environnement social et que aussi bien finalement que nous dans le ministère et donc il faut la conjugaison de ces regards de la conjugaison de ces moyens pour faire avancer les choses c'est ce que j'ai en fait d'en fait il y a plus de débats pour la création il est important que les chefs d'entreprise en Vendée 1 réalisent à quel point il y a eu un grand créateur en Vendée de dimension internationale parce que ce que disait très bien Michel-Édouard Leclerc c'est qu'on a déjà demandé chez SAC en échange des Milnol Milnol c'est un des plus grands artistes allemands donc il est important que les créatifs on ne fait pas d'entreprise sans être créatifs les créatifs réalisent ce qu'il y a chez eux parce que sinon ils auraient l'air entre guillemets bêtes donc il est important que le mauvais économique s'approprie l'histoire de chez SAC s'approprie l'importance de chez SAC et quelque part maintenant au stade où l'on en est c'est-à-dire que l'histoire de chez SAC est sortie de l'art contemporain pour rentrer dans l'histoire de l'art moderne il faut qu'il prenne la place qu'il mérite au niveau du monde artistique et au niveau du monde entier dans une génération d'artistes il n'y a pas plus de 25 artistes qui vont franchir le monde chez SAC qui fait partie de cela il n'y a pas eu d'ambition de la part ni de chez SAC il y a évidemment et encore moins de sa famille de porter l'oeuvre au-delà des frontières la seule ambition que l'on reconnaît aujourd'hui c'est la substantifique moelle de l'oeuvre qui à elle seule parle dans le monde entier donc il est logique que quelque part le monde économique s'engage à soutenir une oeuvre qui doit avoir une reconnaissance mondiale et je crois que c'est le rôle du chef d'entreprise de participer de regarder parce que vous savez moi je viens d'un métier de bien de consommation si j'attendais le génie de mon bureau d'études pour faire le produit qui va booster mon entreprise dans la Vendée rurale que j'adore j'ai aucune chance de le trouver c'est unique de trouver une force créative aussi importante que celle de Chessac dans un contexte comme celui que l'on a connu en Vendée dans la période où il a vécu et notre enjeu c'est pas d'attendre que les allemands vous le mettent là il faut qu'on sache aussi que ça existe je voudrais que tu rappelles que Chessac est quand même le bourguignon d'origine vous le prenez Chessac vous l'aimez chez moi j'ai le temps d'arrêter c'est là 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 c'est là